... Aujourd'hui, je reçois dans le cadre du cirque de Samoa et de Tahiti des grands zèbres ou des petits zèbres, une zébrette, bonjour ! Bonjour ! Alors, Laurence Lair. Oui, enchantée. Lily, Aurélie Vigouroux. Oui, voilà. Et Nicolas, un grand malade. Arnould, un grand malade. Voilà. Alors, vous êtes venu présenter votre future pièce. Elle commence à partir du 29 mars. Vous êtes déjà en pleine répétition. Alors, c'est l'histoire de quoi ? C'est la vie des animaux ? Absolument pas. Non, c'est un surnom qu'on donne aux comédiens, aux personnages principaux de la pièce, surnommé le grand zèbre. On comprend pourquoi quand on regarde la pièce, évidemment. Mais c'est très anecdotique dans l'histoire. Donc, vous êtes combien de comédiens ? Six. Six, trois garçons, trois filles. C'est bien, c'est la parité. C'est ça, exactement. Il y a une synchronisation. On n'a pas travaillé. Alors, l'histoire, l'histoire. À l'histoire, je n'aimerais pas trop dévoiler de choses. Bah, c'est quand même, parce que ça va aider. Parce que c'est quand même l'intérêt de la pièce, c'est justement qu'on ne sache pas trop ce qui se passe. Mais enfin, bon, pour dire les choses, c'est quelqu'un qui apparemment vit dans une retraite campagnarde avec sa femme, avec sa petite amie. Je ne sais pas comment on la qualifie. Mais ce n'est pas sa femme. Ils ne sont pas mariés. C'est une femme d'amour. Ils ne sont pas mariés. Alors, c'est toi, je suppose. Bon, ma mère. Oui, ah, ben voilà. Donc, elle est évidemment ravissante, douce. On se demande ce qu'elle fout avec ce mec. Voilà. Qui paraît... C'est toi ? Elle plafonne au niveau intelligence. C'est toi le grand zèbre ? Et donc, c'est moi qui vis avec... Oui, c'est moi le grand zèbre. Et c'est moi qui vis avec cette charmante et délicieuse femme qui a l'air de bien m'aimer au départ quand même. Voilà. Qui est bien à fond et tout. J'aime bien tout le monde. Voilà. Et puis après, l'histoire évolue. Oui, parce que sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Donc, il va y avoir, il suppose un événement. Toi, qu'est-ce que tu fais, Nicolas, dans l'histoire ? Alors, en fait, j'ai un tout petit rôle. J'interviens plus dans cette pièce que je ne... Il était tellement occupé, ces derniers temps. Et puis, il a été très malade. À faire quoi ? À faire quoi, franchement ? Un peu imaginaire, mais bon... Un peu imaginaire. Très imaginaire et pas très malade. Mais si, oui, non. En fait, si, une petite intervention dans cette pièce, mais un peu un élément clé, on va dire, d'une certaine manière, dans le sens où, justement, c'est un petit peu lui qui amène ce rebondissement vers la fin de... Le dénouement, c'est quand même toi qui la portes. Un petit... Voilà, d'une certaine manière. Enfin, le personnage en lui-même, voilà, apporte cet élément clé qui amène au dénouement. En fait, on ne comprend pas pourquoi il est là au départ. Tout à fait. Et puis, à la fin, on comprend pourquoi il intervient de temps en temps. Oui, finalement, ce n'était pas une vie du producteur qui voulait caser Nicolas. Qui s'est dit, on va faire trois hommes, trois femmes. Il y a bientôt des élections, la parité à fond. Et toi, Aurélie, comment t'es-tu engagée dans cette aventure ? Je me suis laissée embranée par Laurent Sler, comme souvent, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'on avait quand même... Non, c'est qu'en fait, moi, j'avais envie de réitérer, de ne pas rester sur une seule expérience avec Ne Voter Pas Pour Ma Femme. Voilà. Où j'avais été génialissime, évidemment. Et ils ont dit... Le rôle était bien. Le rôle était bien. Je n'avais pas comme ça, d'un coup... Abandonner le public. Abandonner mon public. Non, non. Non, c'était moi que tu ne devais pas abandonner. Oui, puisque tu jouais son maman à la fin. Non, ne votez pas pour ma femme. Exactement. Donc, non, Laurent m'a proposé. Et puis, j'ai dit, oui, allez, allons-y. Enfin, Laurent et Alain. Parce qu'il y a toujours Alain avec nous. Alain de Viègre. Voilà, Alain de Viègre qui est metteur en scène, qu'on connaît bien sur la place. qui avait monté aussi Patron, puisqu'on retrouve un peu toujours les mêmes têtes. Et donc, voilà. Donc, ils m'ont proposé. J'ai dit, oui. Et puis, ben voilà, après ça se passe. Alors, les trois autres comédiens, on les connaît, je crois. Oui, alors bon... Laurie, par Antoine, on la connaît. C'est la voix de la radio. RFO, bien sûr. Mais nous, on n'a pas peur de dire... Non, non, mais je t'en peux réfléchir. Non, non, je t'en peux réfléchir. Je suis dans mon personnage. Je suis... On est intelligents, nous, ici. On peut parler des autres sans avoir peur que... Si Denis est dans la pièce, si vous voulez, elle réfléchit très doucement. Ben, disons qu'en fait, elle plane un peu, comme elle a le cerf au volant. Elle plane un peu. Oh non, c'est bien, c'est bien. Je suis content, je l'ai faite, celle-là, elle est marguée. Ça, c'est fait. Donc, Laurie, par Antoine, tout le monde la connaît. Par Antoine, c'est ça. Par Antoine. Par Anto-en. Par Anto-en. D'accord. Voilà, il y a Foufou, qui a joué dans La Sœur du Bac. Enfin, qu'il y avait pas mal de... Père et impère, aussi, où elle jouait à l'affiche, à l'affiche. Et dans Foufou, il y avait Anne Léchard, qui partage l'affiche, aussi. Qui a une voix splendide. Et dans Foufou, moi, je l'avais adorée. Elle était très grande. Ah oui, moi aussi, la baronne. La baronne. Quelle classe. Alors là aussi, elle fait baronne, non ? Ah oui, elle fait un peu bourgeoise. C'est bourgeoise, oui. On l'a gardée dans ce registre-là, parce que c'est vrai qu'elle était parfaite. Elle est très classe. Malheureusement, elle ne chante pas dans Le Grand Zèbre. Non, c'est dommage. Et alors, le troisième homme ? Le troisième homme, c'est donc Toufik Mechri, qui est mon grand ami dans la pièce. Un peu celui qui va déclencher, finalement, le... La catastrophe, peut-être ? Oui, c'est pas la catastrophe, mais disons que les histoires. Il vient bousculer un petit peu. Lui, il a joué dans quoi, lui, Toufik ? Alors, ici, rien. Mais il avait une troupe de théâtre pour des spectacles d'enfants en France. Et non, depuis qu'il est ici, mais ça ne fait pas très longtemps qu'il est arrivé sur le territoire. Oui, ça fait 2-3 ans qu'il est là avec sa femme. Et donc, ben voilà. Qui est, par contre, en effet, que j'ai rencontrée, moi, que je connaissais très bien, puisqu'elle travaillait, enfin, elle travaillait, mais elle avait fait parenthèse aussi. Je me souviens de parenthèse avec Patricia Mollier. Oui. La troupe de parenthèse, voilà. C'est là-bas que je l'ai connue. Qui, donc, elle est comédienne aussi. Et lui, donc, l'est aussi. Ça va être sa première expérience sur le territoire, bien sûr, puisqu'il a déjà d'expérience derrière lui. Il est arrivé avec un bagage. Et donc, voilà, il fait partie de la troupe. Alors, si c'est une pièce qui a déjà été jouée, vous êtes une reprise, en fait. Oui. Mais si tu arrives à trouver la première interprétation de cette pièce... Rappelez-moi votre nom. Oui, c'est ça. Mais je lis le dossier de presse. Je vais me tricher. Mais il faut la trouver, après. Mais il faut la trouver pour la voir. Je lis le dossier de presse qu'on m'envoie dans la main. Il faut la trouver pour la voir. Il m'arrive de bousser un peu aussi. Voilà, au théâtre ce soir, donc, c'était une pièce qui avait été jouée par Pierre Doris et Rosy Vart, enfin, des comédiens très connus à l'époque. Et c'est vrai que je ne l'ai pas retrouvée sur DVD, celle-là. J'aurais voulu la voir, voir ce que ça donnait et tout ça. Mais à la limite, c'est peut-être un petit peu embêtant de voir ce que ça donne. Est-ce qu'on n'est pas influencé ? Ça dépend, parce qu'on a vu une version YouTube où tu te dis, « Ouais, non, ça va, on a de la marge, en fait. » On n'est pas à la ramasse. Vraiment, on n'est pas à la ramasse. Oui, parce que le grand zèbre a été repris par des troupes amateurs en France. J'ai vu des extraits sur YouTube aussi. Et c'est vrai que, bon, je pense qu'on va avoir un super décor. Et on est des super grands compétences. Et au niveau du jeu, ça va, on a de la marge. On est vachement bons. Les filles, tu as juste envie de les abattre. Elle fait des... Au bout de trois phrases, tu as envie juste de la pente, de l'égorger, ou tu sais pas quoi. Alors, et les décors, qui s'est chargé des décors pour vous ? C'est vous, avec vos petites mains ? C'est nous, avec mon cerveau et leurs bras. Ouais, voilà. C'est bien. On a des bras qui font le contraire. C'est ça. On y sera encore. La nunuche, c'est vraiment un rôle de composition. C'est Brahelle, voilà. Donc, le 29 jusqu'au 14 avril, ça va un petit peu tomber pendant le grand week-end de Pâques. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des dispersions de... Mais peur de quoi ? Non, 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 non. Au contraire, parce que comme vous avez la gentillesse d'offrir des places à nos auditeurs... Bien sûr. Est-ce que vous faites une avant-première ? Oui. Alors... Ah, oui, non, enfin, c'est pas véritablement une avant-première, parce qu'en fait... C'est une générale. Voilà, c'est une générale qui va permettre, qui va nous servir d'avant-première, parce que de toute façon, c'est en condition réelle, donc en condition publique. Sauf que, voilà, des personnes triées sur le volet, et les médias, voilà, les médias en l'occurrence... Sinon, je ne passe pas l'interview, alors. Ça s'appelle le chantage ! Ils seront conviés pour cette générale qui permettra, en effet, de servir d'avant-première pour des VIP, pour... Pour des VIP, merci ! Pour des VIP, voilà, des VIP. D'accord, bon, Manouya, tu coupes l'interview, s'il te plaît. C'est fini. Non, finalement, on n'a pas la place de vous passer, je suis désolé. Donc, écoute, on va se retrouver avec grand plaisir à la fin du mois. Vous êtes au taquet, là, c'est bon ? C'est en costume ? Non, pas du tout, c'est une pièce d'encourage. C'est une pièce d'encourage. C'est une joie à poil ! Oui, mais c'est très actuelle, il n'y a pas de... C'est une pièce qui a 30 ans, à peu près, quand même. C'est une pièce qui date, oui, qui... Mais qui est toujours d'actualité, puisque c'est un thème... Autant des costumes, il y a 100 ans, tu te dis, ouais, chouette. Autant il y a des costumes, il y a 30 ans, tu te dis, ah non. Bah, oui. Ça ne va juste pas être possible. Donc, non, mais c'est une pièce qu'on a actualisée, bien sûr, qu'on essaye de rendre un peu plus moderne. Vous avez essayé en touchant le texte ? Non, non, plutôt dans le ton, plutôt dans... Peut-être parfois les tournures un peu vieillottes, on les a un peu changées, mais sinon, on a gardé le texte. Rajanisées. On a originé. Rajanisées. Bien, écoute, Aurélie, Nicolas, Laurent, à bientôt. Merci d'être venu. Merci à toi, avec plaisir. Voilà, et de toute façon, vous pourrez revoir votre interview, si vous l'osez, sur Facebook de Taoui FM. Oh, mon Dieu ! Oh, quel plaisir ! C'est ça, c'est ça. On ne nous avait pas dit ça. On ne le dit jamais, nous faire signer un papier, nous autorisons à le faire, sinon on sera pieds, poignets. OK. C'est bon à savoir ça. Voilà, allez, prochain procès, c'est pour nous. C'est pour vous, pardon. Allez, bisous à tous les trois, et bien ceux qui n'étaient pas venus. Ciao, ciao. Ciao. Merci.